Salut à toutes et à tous, c'est Koué, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que je vais traiter du cas des équipements qui ont été rajoutés à la version japonaise du jeu suite à la mise à jour qui s'est faite il y a 10 jours depuis que je tourne cette vidéo. Déjà pourquoi faire cette vidéo 10 jours après la MAF, j'ai pas le jour même tout simplement parce que j'avais envie de faire des recherches supplémentaires, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter mais grosso merdo le jour même déjà ça m'arrangeait pas parce que c'est tombé en pleine nuit, en pleine semaine, j'ai autre chose à faire en pleine nuit. Vous vous doutez bien, on a tous un petit peu autre chose à faire en pleine semaine de rester jusqu'à 4h du matin pour attendre une mise à jour et surtout il y avait pas mal de choses à digue à mon avis, à fouiller sur le jeu pour avoir de vraies tables d'informations, il y a eu quelques petits trucs qui sont tombés sur le Reddit par rapport aux équipements le jour même grâce entre autres à SIVING6 que je remercie parce qu'il m'a donné un petit coup de pouce qui m'a permis d'aller un petit peu plus loin et donc j'ai préféré prendre le temps d'essayer de fouiller pour essayer de trouver un maximum de choses et effectivement j'ai trouvé des informations supplémentaires sur les équipements par rapport à ce qui était tombé sur le Reddit le jour même et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo parce qu'il y a quand même quelques petits trucs à récapituler. Je vais essayer de faire ça en 10-15 minutes parce que j'avais déjà fait cette vidéo en 20 minutes en fait et je trouvais que c'était déjà beaucoup trop pour la quantité d'informations que j'ai, qui est quand même assez conséquente mais voilà, ça se couvre en moins de 20 minutes clairement. Je vais quand même essayer de couvrir ça sans trop m'étaler parce qu'il n'y a pas trop de raison de s'étaler ici. Donc on va commencer sans trop tarder, j'ai mon petit bloc-notes avec moi parce que comme je l'ai dit il y a quand même un certain tas d'informations qu'il faut que je reste structurées dans mon propos. Et donc on va commencer par une information un petit peu de l'ordre de l'anecdote, c'est concernant le nom officiel des équipements parce que la question m'a été posée assez drôlement, c'est la fameuse question est-ce que les équipements c'est un terme arbitraire donné par la communauté ou au contraire c'est bien le terme officiel ? Et bien c'est assez drôle pour le coup parce que je crois que c'est la première fois que ça arrive mais en fait il y a une dissonance entre les fichiers du jeu et ce qui est dit in-game parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en fouillant j'ai réussi à afficher tous les menus relatifs aux équipements in-game parce que de base ils sont cachés, ils ont bien été implantés, de la même manière les capsules quotidiennes sur la globale ont été implantées déjà en juin, il y avait déjà des choses in-game en juin qui étaient cachées, j'ai dû également fouiller pour les faire apparaître, là c'est la même chose, les équipements étaient cachés mais j'ai pu apparaître divers menus que je vais pouvoir vous montrer. Et donc il y a une dissonance entre ce qui s'affiche in-game et dans les fichiers du jeu, dans les fichiers du jeu il est effectivement question d'équipements, d'équipements en anglais bien sûr, mais dans les fichiers du jeu on va tout de suite d'ailleurs aller dans un de ces fameux menus, parce que de toute façon je vais en parler juste après, donc il faut savoir déjà que les équipements pour l'anecdote du coup ce sont bien des items à part entière, de la même manière que d'ici du coup on a les fameux items d'entraînement, les terrains d'entraînement, les médailles d'éveil blablabla, et bah dedans on va retrouver du coup ce menu là qui est le menu des équipements du coup, et donc forcément moi je n'ai pas d'équipement sur mon compte, le compte est vide, bien sûr je n'ai pas d'équipement, justement mes fouilles, mes futures fouilles consistent à essayer de créer des équipements en bonne et due forme pour pouvoir pousser l'expérience un petit peu plus loin, mais comme ça risque de mettre du temps, voire ça risque de ne jamais aboutir parce que c'est assez compliqué, je préfère faire cette vidéo maintenant parce que je pense avoir recueilli assez d'informations à ce stade-ci, plutôt que de vous faire attendre peut-être jamais du coup, vu que ça reste compliqué la suite des événements. Du coup ici dans ce menu on voit en gros ce qu'ils disent et ils parlent ici, ils disent que je n'ai pas d'équipement, et déjà c'est une information que je comptais vous donner en fin de vidéo mais je vais vous la donner tout de suite du coup, en gros les équipements ici, cette phrase là nous dit que les équipements seront farmables dans des événements, voilà donc déjà il y a une grosse zone d'ombre qui a été éclairée d'entrée de jeu par le jeu, c'est que les équipements seront obtenables via des équipements où on pourra les farmer, mais maintenant on n'a aucune idée de la nature de ces équipements là, je pense qu'on peut s'attendre à tout ça pour les 5 ans, de toute façon les équipements je ne vois pas ça avant, peut-être que je me trompe mais en tout cas je ne vois pas ça avant, donc j'imagine que d'ici les 5 ans on aura des informations, notamment avec ce fameux live stream qui a été annoncé, un live d'informations pour les 5 ans, on peut peut-être s'attendre à des informations concernant les équipements. En tout cas en l'occurrence on sait déjà qu'il y aura des événements pour les farmer, maintenant les conditions de ces événements là on ne les connait pas, on verra bien au moment donné. En tout cas pour revenir à ce que je disais à la base, le terme officiel c'est qu'il est in-game en fait, si vous remarquez bien les 4 premiers kanji ici se répètent, et c'est normal parce qu'en fait ces 4 premiers kanji dessinent le nom officiel des équipements, et moi je le trouve assez naze en fait, le nom officiel en anglais c'est skill orb, la traduction de ce terme japonais c'est skill orb, skill orb en gros on pourrait traduire ça en français comme orbe de compétence, ou sphère de compétence, c'est ce qui est quand même très très fort redondant avec les orbes de compétence de l'arbre de potentiel, donc bon à voir ce que ça donnera avec la traduction de la globale, donc 45 000 ans qu'on aura la fonctionnalité à implanter, j'imagine pour les 5 ans global, avec un petit peu de chance la bonté des développeurs fera que ce soit avant, mais on ne devrait pas s'attendre à ça avant les 5 ans en tout cas, et donc on verra la traduction à ce moment là, mais c'est déjà assez ambigu comme terme, donc moi je vais rester sur le terme d'équipement pour le reste de cette vidéo, et je pense que quand je parlerai des équipements, je continuerai d'utiliser ce terme équipement et pas orbe de compétence, parce que c'est très ambigu quoi, en tout cas c'est une information qu'il faut savoir, c'est que ça s'appelle bien les orbes de compétence in-game, ensuite pour rentrer dans le vif du sujet, je vais revenir sur comment ces équipements ont été découverts, et bah c'est suite à l'ajout dans la base de données de 3 tables, pour ceux qui connaissent un petit peu le système de base de données, en gros les bases de données sont divisées en tables, par exemple il y a la table des cartes, la table des items d'éveil, la table des items spéciaux, la table des missions, etc, et là ils ont rajouté 3 tables, 3 tables relatifs aux équipements, une qui s'appelle Equipment Skill Items, ce qui concerne en fait les équipements eux-mêmes, ça veut dire les items d'équipements, où on peut déjà découvrir, je vais pas vous montrer de screen, parce que ça sert à rien, mais en tout cas moi je vous le dis, je l'ai vu, j'ai fait les fouilles correspondantes, c'est que déjà dans cette table là, on voit que les équipements auront une influence sur les PV, l'attaque et la défense de base des personnages, ça on le savait, bien sûr il n'y a pas de nouveauté, c'est pas incroyablement, c'est pas épique, en tout cas sur le Reddit ça avait déjà été énoncé, on a également une table de limitations, Equipment Skill Limitation, qui concerne en fait les conditions relatives aux équipements, parce qu'en fait tous les équipements ne pourront pas être mis n'importe comment sur les personnages, il y aura des conditions dont on va parler juste après, et pour terminer la dernière table, c'est Equipment Skills, ce qui concerne en fait ce que vont faire les équipements, ce que vont faire les équipements respectifs, par rapport à l'arbre de compétence du personnage, puisque oui les équipements vont influencer l'arbre de compétence, attaques supplémentaires, critiques et esquives, youhou, j'espère que du coup la difficulté va monter en conséquence, parce que ça risque d'être assez lourd ces équipements là, on remercie l'ambulance derrière, mais voilà, en tout cas c'est là, ensuite je vais revenir en fait ici sur ce petit bouton, vous voyez, c'est un filtre en fait, et ce filtre il est assez intéressant, vous vous doutez bien, parce que du coup il nous donne déjà pas mal d'informations sur les équipements, vu que forcément, vu qu'il nous donne des critères de filtre pour classer les équipements, forcément il y a des caractéristiques propres aux équipements, et des choses assez intéressantes, donc ici, tout en haut on a des filtres un petit peu plus généraux, donc ici c'est le filtre par rapport au type, on va revenir juste après dessus, au grade, on va en parler juste après, et ici les niveaux, également on va parler de tout ça juste après, de toute façon, on va faire ça dans l'ordre, donc on va commencer du coup avec ici les grades, du coup les trois grades ici, parce qu'en fait ici, vous voyez, on a des grades, trois grades qui sont assez simples, en fait c'est assez typique, on a ici bronze, on a ici argent, et or, et il faut en fait savoir que ces trois grades, en fait on va les retrouver dans ici, dans l'arbre de compétence, vous voyez que j'ai un petit peu bidouillé, pour avoir un truc un petit peu différent, sur un personnage classique, avec un personnage qui a tout lock, et bien ça donne ça, c'est ici qu'on va pouvoir modifier les équipements, les placer, etc, on a une petite bande en fait, qui se rajoute à l'arbre de compétence, que je trouve pas très très jolie, sur un personnage 100%, je prends SV par exemple, vous voyez, que ça ne rompt pas si bien que ça, ça fait un peu bizarre, bon on verra, mais moi je trouve ça un petit peu bizarre, et du coup ces slots bloqués, il nous donnent des informations assez intéressantes, à savoir que le personnage va être, pour pouvoir mettre un équipement de bronze, parce que vous imaginez bien que du coup, dans l'ordre on pourra mettre bronze, argent, et or, donc en gros on pourra mettre un type d'équipement de chaque, sur le personnage, ce qui fait quand même trois équipements, donc en fonction de comment c'est, ça peut être assez pété, et du coup chacun de ces grades a une restriction, ces slots resteront bloqués, donc vous n'allez pas débloquer les conditions nécessaires, pour bronze la condition elle est très très simple, il faut que le personnage soit UR, alors je ne sais pas ce que ça signifie, parce que forcément, si on modifie, les équipements via l'arbre de compétences, forcément il faut que le personnage soit UR, donc moi ma théorie, c'est qu'en fait ça c'est simplement, quelque chose d'ordre technique, vu que forcément je suis en train de bidouiller, donc normalement ce message là, je ne dois pas y avoir accès, et donc a priori je pense que n'importe quel personnage, à partir du moment qu'il est UR, pourra inclure du coup un équipement de bronze et tout, c'est juste que là du coup forcément, avec le bidouillage ça a l'air d'être lock, mais en fait pas, et justement ce qui me conforte là-dedans, c'est que j'ai réussi un petit peu à bidouiller, par exemple sur le Gogeta, vous voyez que d'entrée de jeu, ça m'a débloqué le slot de bronze, et donc forcément, du coup en cliquant ici, vous voyez que j'ai un menu qui apparaît, le menu du coup que je suspecte fortement, d'être le menu de sélection des équipements, mais de nouveau moi je n'ai pas d'équipement, sur mon compte très logiquement, donc du coup ici j'ai un menu qui dit ici d'ailleurs, choisissez l'équipement de votre choix, et donc j'imagine qu'il y aura ici une liste déroulante, avec des équipements, les équipements qu'on peut faire de notre box, donc on a ce fameux slot de bronze, qui pour moi dans la théorie, j'imagine qu'il sera débloqué d'office, ensuite on a le slot ici d'argent, qui demande à ce que le personnage soit Spédis, et le slot doré, qui demande à ce qu'on ait débloqué deux bronches, de l'arbre de compétence, moi je trouve que les deux sont très honnêtes, surtout l'argent forcément, Spédis c'est très très accessible aujourd'hui, que ce soit avec les vieux cas ou les spédis farmables, le slot doré c'est la même chose, moi je trouve que deux branches de compétences ouvertes, déjà sur les personnages free to play c'est gagné d'office, et puis sur les personnages premium, on en a plein avec deux branches d'ouvertes, de toute manière, la plupart des personnages lambda aujourd'hui, moi personnellement je les ai avec deux branches ouvertes, j'imagine que c'est pas le cas de tout le monde bien sûr, mais je trouve que le critère, je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est assez honnête, pour les équipements dorés, qui sont du coup censés être les équipements les plus EP du lot, je trouve ça assez honnête quoi, donc on en revient, non pas aux sphères de compétences, mais à notre fameux filtre, qui ne donne pas que les informations sur les grades, mais également sur un système de niveau, de nivelage, alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'en gros les équipements auront un niveau, et on pourra les level up, du coup du niveau 1 au niveau 5, on peut imaginer du coup que forcément, qui dit système de niveau, dit que les compétences liées aux équipements, vont être également accrues en fonction du niveau de l'équipement, j'imagine que monter un équipement au niveau, ce n'est pas gratuit, ça demandera des ressources, maintenant on va voir quelles ressources, est-ce que ça va demander des zenies, des nouvelles ressources spéciales, liées aux équipements, il faut savoir, est-ce que ce sera des trucs qu'il faut farmer également, sur les événements liés aux équipements, ça pour le moment, on ne sait pas, on espère que ce n'est pas trop compliqué, pour ceux qui jouent à Saint Seiya, les cosmos c'est quand même un petit peu chiant, on espère que c'est plus simple que ça quand même, et puis ici on a un filtre, je pense que c'est le plus intéressant du lot, c'est le filtre d'aptitude, qui va nous permettre de filtrer les équipements, en fonction de leurs aptitudes, et du coup forcément nous ça nous arrange ici, parce qu'on n'apprend plus sur les équipements, et sur leurs capacités, alors ici, il y a quelque chose dont on était déjà aux courants, PV, attaques et def, on était déjà au courant que les équipements, peuvent influer les stats de base, ici on a attaques supplémentaires, critiques et esquives, ça de nouveau on était au courant, que les équipements pourront influer, sur ces trois caractéristiques là, il nous reste du coup, ces quatre points là, qui sont quand même à fois fort intéressants, alors il faut savoir que ce point là, et bien c'est en fait un hop, sur les boosts d'attaque, du coup on ne pas confondre avec la stat d'attaque pure, parce que là où la stat d'attaque pure, en fait c'est un boost sur la stat même, et bien visiblement, les équipements pourront proposer un boost d'attaque sur le personnage, maintenant toute la question c'est, est-ce que ça va s'additionner au passif, ou est-ce que ça va être une multiplication, et c'est ça qui va jouer énormément sur la valeur des équipements, si c'est une multiplication, effectivement les équipements, même s'ils sont même avec des boosts d'érisoire, de l'ordre de 5% par exemple, peuvent devenir très très OP, bien sûr c'est tout ça, ça dépend des développeurs, et de leur volonté à casser le jeu ou pas, est-ce qu'ils vont nous proposer, nous proposer pardon, des équipements complètement OP, voilà des trucs mesurés, j'espère qu'ils vont faire dans la mesure quand même, et proposer la difficulté en tout cas, qui va venir avec ces équipements, et le hub que proposent les équipements, du coup ici on a ce boost d'attaque, là on a boost de def, même l'ovic, si ça va se multiplier ou pas, allez savoir, les deux derniers sont vraiment très très forts, je trouve, j'imagine que ce sera des compétences réservées, aux équipements or, ou alors en tout cas, en tout cas j'imagine qu'ils seront, vraiment importants, que sur des équipements or, peut-être qu'on aura trouvé ça, sur des équipements bronze, mais avec des pourcentages tellement faibles, que ce sera négligeable, parce qu'en fait ici, ça c'est le boost sur l'attaque spéciale, vous le savez, ou alors vous le savez pas, vous allez l'apprendre, les personnages qui ont un boost, au niveau de l'attaque spé, font vraiment super mal, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que ça va se multiplier avec le passif, alors il y a des personnages, qui n'ont pas de boost sur le passif, uniquement à la spé, sauf qu'en fait il faut savoir, que le boost des supports, va venir s'additionner à l'étape, va venir s'inclure à l'étape du passif, donc il y a quand même une multiplication qui s'opère, donc les personnages qui ont déjà un boost sur l'attaque spé, bah eux, ils profitent très très fort des supports, maintenant si ces équipements, ils multiplient en plus de ça, là c'est la fête, c'est vraiment la grosse fête, là on a boost sur le heal, et là il y a la grosse interrogation, est-ce que ça va permettre des personnages, qui n'ont absolument aucune capacité de régénération à la base, d'en obtenir une, ou alors est-ce que ça va simplement, renforcer des personnages, qui ont déjà de la régénération, par exemple Freezer MF, c'est la grande question, qui peut changer complètement la perception, que j'ai des équipements en l'occurrence, ça peut devenir complètement OP, parce que typiquement un brolier SSJ3, pour rendre l'exemple drôle, qui se régénère de 10% chaque tour, qui régénère les PV encaissés, les PV de 10% chaque tour, c'est quand même assez OP, c'est quand même pas de la merde, là où bon, si le brolier SSJ3, vu qu'il n'a pas de capacité de régén, à la base, il ne peut pas en avoir avec les équipements, là, c'est déjà pas la même chose, sachant que techniquement parlant, c'est faisable, de rajouter de la régénération, avec un personnage qui n'en a pas de base, ou alors ça va influer sur le soin boosté de l'arbre de compétence, et l'aspect boosté de l'arbre de compétence, auquel cas c'est un peu plus naze déjà, mais je ne pense pas en fait, je pense que ce sera un vrai bonus en bonne et due forme, et pour terminer sur cette parenthèse du filtre, on a, enfin cette parenthèse, c'est vraiment un élément important, mais bref, pour terminer sur cette parenthèse, je redis parenthèse, mais ce n'est pas grave, du coup on a un dernier filtre, et il s'agit des types, et je pense que c'est quand même important de voir ça dans les filtres, parce que ça montre quand même, que ça va être un petit peu, un petit peu quand même restreint, je parlais de conditions plus tôt, on peut imaginer toutes sortes de conditions, on a déjà vu des conditions propres, au grade des équipements, là visiblement, il y a vraiment une restriction de type, qui est fortement mise en avant, donc on imagine qu'elle sera, très très forte présente au sein des équipements, donc la question c'est, est-ce que les équipements seront réservés, à un seul type, donc par exemple, des équipements uniquement pour le type endurance, ou est-ce qu'on aura des équipements, bi-type, tri-type, quadri-type, ou alors des équipements qui vont couvrir tous les types, ça j'imagine, je peux imaginer du coup, enfin moi c'est ma spéculation, que les équipements de bronze, seront assez larges, là dessus on pourra équiper les équipements de bronze, à n'importe quel type, les argent à un set de type plus restreint, les or à seulement un type par exemple, je pense que c'est peut-être, dans ce genre de logique ils vont aller, ou alors peut-être que je me trompe, mais je pense que ça me paraît vraisemblable, ce que je raconte en tout cas, et on a déjà un petit peu fait le tour, on arrive vraiment à la fin des informations, bon il y a une dernière information, peut-être qui peut être utile pour certains, c'est que les équipements pourront être vendus au Baba Shop, ça peut être intéressant, vu qu'effectivement ils seront fermés sur un événement, à voir les modalités, à voir si c'est dur, à voir si c'est rentable, au niveau de la CT et compagnie, pour ceux qui sont en galère de points Baba de ouf, vous aurez l'occasion du coup, avec ces équipements là, de remplir votre stock de points avec le Baba Shop, après est-ce que ce sera vraiment rentable, sachant qu'il y a plein de manières aujourd'hui, de remplir le Baba Shop de points, je ne sais pas, en tout cas voilà, c'est une information que j'ai, donc je vous la donne, et je pense que j'ai déjà fait en fait le tour, de tout ça en fait, il y a déjà, on en a déjà fait le tour, ben voilà, moi je trouve qu'il y a déjà une certaine base d'informations, que je vous ai donné là ici, maintenant vous vous rendez bien compte, que tout ça n'est pas complètement implanté, qu'il s'agit de fouilles, bien sûr si j'arrive à faire mieux, je reviendrai vers vous avec mieux, mais en l'occurrence voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais vous imaginez bien, que du coup vu que tout n'est pas implanté, on essaie de fouiller ce qu'il y a, mais ça reste un petit peu, un petit peu vague, s'il y a encore une petite information, que je peux vous montrer, il y a en fait deux animations, qui ont été découvertes, par rapport à ces équipements, il y a quand même un truc intéressant à noter là-dedans, déjà ça c'est la première du coup, première animation qui a été trouvée dans les fichiers du jeu, par rapport à ça, donc on voit, bah en fait l'animation, une animation par rapport aux équipements, donc vous voyez, on reconnait bien ici, or, argent, et bronze, maintenant il y a cette, ici vous voyez, dans l'animation, il y a au fait ici, une espèce de double, équipement or, donc est-ce que finalement, dans les équipements or, on n'aura pas finalement un équipement, une espèce de grade au-dessus, qui restera un équipement or, qui sera plus important qu'un équipement or, est-ce que ça signifie ça, est-ce que ça signifie autre chose, franchement avec des assets c'est ambigu, on ne peut pas vraiment savoir, mais c'est quand même intéressant de noter, qu'il y a une espèce de double équipement, quoi, donc on ne sait, je ne sais pas, est-ce que ça va proposer deux types de up, là où les autres équipements proposeront un gros up général, sur un type de truc, voilà, c'est encore libre à l'interprétation, pour le moment on n'a pas vraiment d'informations là-dessus, voici du coup la deuxième animation qui a été trouvée, qui est un petit peu moins intéressante, et je vous la montre pour le service, on peut imaginer que c'est l'animation qu'on met du coup, un équipement, je pense que c'est ça, parce que je ne vois pas vraiment si bien ce que c'est, peut-être un up aussi, peut-être le level up de l'équipement, c'est possible aussi, je ne sais pas exactement, enfin voilà, c'est là, je vous la montre comme ça, vous la voyez, peut-être que ça alimentera les discussions, les espaces commentaires, mais voilà, du coup c'est tout ce qu'on a concrètement, en termes d'animation des équipements, ça ne va pas plus loin, j'avais quand même oublié de vous parler des assets, du coup je reviens quand même dessus, parce qu'il y a quand même eu un truc intéressant à noter, on voyait ici, il n'y a pas non plus des trucs, il y a de trucs intéressants, on retrouve du coup, ce qui j'imagine sera la manière, que les équipements s'afficheront in-game, par contre au niveau des cadres, des cadres qui ont été rajoutés lors de la mage, on retrouve, non pas trois types de cadres, qui suivraient du coup les trois raretés, on en trouve cinq, donc il y a ce cadre là, il y a ce cadre là, qui correspond quand même, pour ma part assez bien, à l'espèce double boule qu'on a vu juste avant, donc j'imagine que ce sera pour ça, ça j'imagine que c'est pour les équipements dorés, ça pour les bronzes forcément, argent, sauf que là, il y a un, là le cadre clairement, c'est réellement pour les équipements dorés, du coup celui là, à quoi il correspond, et celui là, à quoi il correspond également, est-ce que c'est encore des variants de l'équipement doré, est-ce qu'on a du coup droit, à plusieurs types d'équipements dorés, c'est un petit peu bizarre encore, donc j'imagine qu'on n'a pas tous les éléments encore en un, mais il y a clairement, une variation des équipements dorés, parce que bon, le cadre reste jaune, donc moi pour ma part, je spécule qu'il y a une variation de l'équipement doré, c'est pour ça qu'il n'y en a que trois slots, de toute façon, ça c'est posé, on l'a vu tout à l'heure, il y a bien trois slots, il n'y en a pas cinq, qu'il y en a trois, donc ce cadre jaune, indique clairement une variation, mais de quelle nature elle est, je m'imagine que c'est au niveau des aptitudes, peut-être comme je le disais, plus aptitudes dans l'un, et pourquoi il y en a trois tout d'un coup, trois, quatre dorés, alors que juste avant, on avait deux animations pour le doré, enfin voilà, c'est un petit peu bizarre pour le moment, on n'a pas toutes les clés en main, mais c'est quand même important de noter, du coup, qu'il y aura bel et bien visiblement, des variations de l'équipement doré, quoi, qui du coup seront plus importants les unes que les autres, jusqu'où ça va aller, est-ce que ce sera accessible à tout un chacun, à voir sur le moment même, quand on aura plus d'informations, c'est donc ici que cette vidéo s'interrompt, je me suis quand même approfait des 20 minutes assez dangereusement, mais bon, je préfère quand même ne pas trop ébrécher à mon propos, pour essayer de rentrer dans un laps de temps, c'est pas mon genre de truc, je préfère quand même rester assez exhaustif sur ce que je raconte, en tout cas exhaustif vis-à-vis des choses que j'ai trouvées, si jamais je trouve d'autres informations sur les équipements, je reviendrai vers vous, mais en tout cas, en l'occurrence, c'est tout ce que j'ai, je trouve que c'est déjà pas mal, on a plus d'informations que ce qu'on avait à la base, enfin voilà, du coup moi, pour donner un avis rapide sur ces équipements-là, moi j'imagine que ça ne peut pas arriver sans hub de difficulté, du côté des événements, peut-être un nouveau mode de jeu, comme on le demande depuis des milliards d'années, après je ne vais pas non plus monter mes espoirs trop, mais j'en attends quand même pas mal de ces 5 ans, sur la version japonaise, pour voir un petit peu ce que ça donne, clairement comme je l'ai dit, les équipements, ça ne peut pas arriver sans hub de difficulté, maintenant comment ils vont transcrire ça, comment ça va être fait, est-ce que ça va être bien fait, à voir quoi, en tout cas n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, à poser vos questions, j'imagine qu'il y aura quelques questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai dans la mesure du possible, en tout cas pour ma part, je vous retrouve pour de prochaines vidéos, prochaines lives, effectivement je n'ai pas dormi, donc forcément c'est un peu dur, au niveau de diction, mais en fait à ce qu'on peut, du coup je disais que je vous retrouve pour de prochaines lives, de prochaines vidéos, on va y arriver un jour, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée en fonction de quand vous voyez cette vidéo, à plus.